Générique Merci pour l'opportunité Merci infiniment à Congo Live Télévisions Merci également A des téléspectateurs Très nombreux À Paris Insta sur toute l'étendue de la République Je n'oublie pas aussi Ceux qui sont dans la diaspora Et qui ne cessent de renouveler Leur attention à Congo Live Télévisions L'autre fois on parlait de la résistance Des jeunes congolais face à la guerre D'aleste et de la République démocratique Du Congo Elle est toujours démise Le volontaire engagé pour la défense de la patrie Continue en tout cas à maintenir Le même moral En déput de la politisation de la guerre Et des instructions qui sont données Par l'hierarchie de l'armée Les OASA, le VDP Se comportent très bien sur Toutes les lignes de front Et restent engagés à bouter hors d'état De nuire la menace qui pèse Sur la souveraineté Et l'intégrité territoriale Il faut plutôt préciser Qui a eu un accord de cessez-le-fait Concluant les gouvernements congolais Et les gouvernements rwandais Très précisément La vice-première ministre Ministre des Affaires étrangères La RDC Madame Thérèse Qui a été déployée à l'Ouanda Et qui a rencontré son homologue rwandais C'est donc dans cette logique Que les VDP ont été aussi obligés Pour un laps d'état De respecter ce seul effet Malheureusement violé Intentionnellement Par le cas adverse Donc par la coalition 1-23 RDF-AFC Et qui est donc Le OASA-Lendo Se sent aussi obligé De riposter Aux éventuelles provocations De l'ennemi Sur toutes les lignes de front Amasisi Aruturu Et même dans l'Ingira-Gongo Même dans le Loubero Il y a eu des accrochages Entre les OASA-Lendo Et les éléments RDF-M23-AFC En violation malheureusement Du cessez-le-fait Initié par le président angolais Joao Lorenzo Et comme on parlait De la sécurité Dans l'Est Et de la République démocratique Di Congo Monsieur Moïse Après l'investiture Di Paul Kagame Le président angolais Joao Lorenzo S'est rendu Dans la capitale Congolaise Vous comme jeune congolais Comment aviez-vous Considéré Son arrivée En RDC D'abord il faut dire C'était un non-événement Pour nous Jeunes congolais Non-événement L'investiture Du président Kagame Evidemment C'est de ça que je parle En fait Moi j'ai Personnellement Considéré ça Comme un non-événement D'abord parce que On a tous suivi Les déroulements Du processus électoral Bien que Des façades Kagame Qui est parvenu A obtenir 9 à 9,15% Des chiffrages Valablement Exprimés Nulle part au monde C'était donc Insimilacre D'élections Façon Pour lui Justement D'assombrir La communauté internationale Et l'opinion Qu'on pour dire Qu'il y a eu Des élections Qui seraient organisées De l'autre côté Et qui l'ont consacrée Comprés dans la République Il est à la tête Du Rwanda Depuis Belle et Lirette Dictataire Au vrai sens Du terme Qui se permet De museler Même la presse Le défenseur Des droits Ymé N'en parle même plus Au Rwanda Les gens ne perdent plus Avoir le courage Mais effectivement C'est un chef de l'Etat Je m'en fous Je vous fais part De ces Imaginez-vous La confiance Que les Rwandais Ont placée A son égard Pour qu'ils obtiennent Encore mon arrêt Je vais vous surprendre La plupart des Rwandais N'ont plus aujourd'hui Confiance Au président Paul Kagame Au regard De sa dictature Et de son soutien A l'endroit Des forces négatives Qui sont en train De mettre en mal La région Des Grands Lacs Il est en train D'opérer Non seulement En République démocratique Du Congo Par l'entremise Des rebelles D'1-23 Et de toute la coalition Avec D'1-23 AFC Même les Burundis Aujourd'hui Est mis en mal Par le sanguinaire Les criminels Paul Kagame C'est aujourd'hui Et mal Pour toute la région Des Grands Lacs Vous savez Qu'au Rwanda Il y a même Des compatriotes Qui ont eu Ce courage-là De hausser les taux Comme pour mettre en cause Cette dictature Qui n'a pas encore dit Son dernier mot De l'autre côté Et qui se sont Vient très Intimidés Arrêtés Et certés Ont été même Étés exécutés Ne me rappelez pas Ou du moins Ne me poussez pas Vous parler de plusieurs cas Que vous connaissez Vous-même Mais moi Personnellement J'aimerais donc Vous rassurer Que ce n'était vraiment Pas un événement Qui nous a préoccupés C'était un non-événement D'abord Parce que On a tous Remarqué Que Kagame A éliminé Il a écarté Tous ses potentiels Challengers Tous ses potentiels Candidats Donc ses scrutins N'avaient pas un caractère Inclusif D'abord Loin de là La centrale Qui a organisé Les élections De l'autre côté A été Je dirais Une centrale Téléguidée Effectivement En faveur du régime En place Comme qui dirait En RDC Nous parlons De la CNI Mais au Rwanda C'était catastrophiste Parce que même Ce qui gère Cette institution Censée être Effectivement Une institution D'appui à la démocratie N'a pas été Telle que Nous l'avions Certainement assistée Et j'ai personnellement Apprécié le fait Que le président Congolais Félix Tshisekedi A boycotté L'invitation Qui lui a été donnée Par Kigali Même chose avec Le chef de l'état Burundé Evariz Sendaïchimie C'était un signal Fort Comme pour dire A Kagame Qu'on ne peut pas Cautionner Les bêtises Et les bêtises Qu'il est en train De commettre En République démocratique Du Congo Par les rebelles D'1-23 Vous savez qu'aujourd'hui Nous sommes à plus De 12 millions De Congolais Massacrés De manière sauvage Et inhumaine Par les éléments De la coalition D'1-23 D'IF-AFC Et les big boss Les patros C'est exactement Paul Kagame Et moi personnellement Je ne pouvais pas M'imaginer Que Tshisekedi Parte à Kigali Qu'on pourrait Effectivement Participer A cette parodie D'investiture A cette comédie C'était une comédie Qui a été au rendez-vous De l'autre côté Permettez-moi les termes Le médiateur De cette affaire Entre la République démocratique Du Congo Et les Rwandais Est arrivé à Kinshasa C'est mardi Monsieur Moïse Pensez-vous cette fois-ci Que malgré ces efforts Déployés Par la diplomatie Tant congolaise Que rwandaise On aura Inici A cette crise Dans l'Est De la République Dans la voie Diplomatique Je suis pessimiste En rapport A la démarche Initiée par le président Angolais Joao Lorenzo Facilitateur Pour parler De Nairobi D'abord Parce qu'il y a un cas Qui ne respecte pas De loin d'aller dire Merci pour la rectification Déjà Qu'il y a un cas Qui ne respecte pas Ces engagements Je parle ici De Rwanda Très précisément Du président Paul Kagame J'aurais souhaité Que les facilitateurs Et c'est un peu De tirer les oreilles Exactement De Kagame Et même De tout son cas Pour cette violation Des engagements Contenus Dans les communiqués Finals Et même Dans la fête des routes De Luanda Ce n'est pas le cas Mais Les gouvernements Congolais Pour sa part Semble être Piégés Je dirais même Roulés dans la farine Parce qu'en fait Nous sommes entrés Toujours De donner Beaucoup de crédit A toutes ces démarches Entreprises Ou du mot Initiées par Lorenzo Mais de l'autre côté Ils boycottent Et il n'y a aucune Mésir Qu'on pourrait S'est un peu De les dissuader A ne pas faire Cette vaste blague Je crois qu'il est temps Qu'on essaie un peu De nous préparer En conséquence De relancer Les offensives militaires Et de ne pas Beaucoup privilégier Le front militaire Je sais Plutôt le front Diplomatique Je suis un partisan Du front militaire Je pense que Nous avons une armée Pour faire la guerre Nous n'avons pas De militaires Pour effectivement Respecter C'est le fait Un militaire C'est un combattant Un Mousalendo C'est un combattant Et le rôle Qu'il a En tant qu'il tel C'est celui De défendre L'intégrité Du territoire national Menacé Par une agression Étrangère Nous sommes Dans une situation Très particulière Où la grande partie De notre province Est sous le contrôle De l'ennemi Bounagana Réalise Près de deux ans Sous le contrôle Des rebelles D'1-23 Ils exploitent Toutes les richesses Toutes les ressources naturelles Dans cette partie De la province Ils sont en train De gérer Ces postes frontaliers Donc le flux économique Entre Bounagana Ouganda Et Rwanda C'est en tout cas Des fonds Qui sont en train D'être mobilisés Par les services Les régies financières Du Rwanda Et ça devrait interpeller Le gouvernement Comme vous voulez Autant que même Dans le territoire De Masisi La situation reste Très alarmante Avec la chute De la cité Munière et stratégique De Roubaïa Aujourd'hui Kagame s'étape Des tonnes et des tonnes De minerais Venant de Cette autre Contrée De la république Aujourd'hui Je dois aussi Vous rappeler Que l'1-23 A le contrôle D'une centaine D'agglomérations Nous avions Très récemment Répertorié Autour de Ça et une Agglomération Ça et une Agglomération Je dis bien Sous le contrôle De l'ennemi Dans le Masisi Dans le Routuru Dans le De Niragongo Ils sont même A l'Ubero Dans Plutôt A l'Ubero Très précisément A Nyakakoma A Kanyabayonga Et même A Kirumba Avec pour objectif De faire jonction Avec les ADF MTN Qui sont Dans le Grand Nord A Béni Territoire A Béni Ville Et même A Boutembo Et nous Ne serons pas Vraiment A même De gérer Maintenant C'est des forces Négatives Lorsqu'elles vont Essayer un peu De faire Les mariages Donc Les ADF L1-23 La situation Sera plus Que compliquée Raison pour laquelle Le gouvernement A tout intérêt De mettre Toutes les dispositions Sécuritaires Et politiques A en place En vue De barrer la route A ces plats Machiavéliques De l'ennemi Qui n'égire Qu'à balkaniser L'Est De la République Démocratique Du Congo La société civile De la partie Est De la République Démocratique Du Congo A salué L'approche De dialogue Du procès A salué L'approche De dialogue Du processus De Luanda Relancé Depuis Le 30 Juillet Dernier Sous la médiation Du président Joao Lorenzo Pour l'appui De la partie Orientale Du pays Et les regrets Spandales Les plats De neutralisation Des herbes De l'heure Par Kintasa L'heure Des réunions Des experts Congolais Et Rwandais En matière De renseignements Les 7 et les 8 août 2024 En Angola Ici on parle De ces dossiers De herbes De l'air C'est quoi Un faux débat C'est certain S'il vous plaît Certains parlaient De cela Comme Alibi Akagame Absolument D'autres font savoir Que c'est une histoire Vraie Et que les FDLR Représentent une menace A la république D'Iruanda Le gouvernement S'est laissé piéger A Luanda Et moi personnellement J'ai difficile A comprendre Les motivations Qui auraient poussé A notre Vice-premier ministre Ministre des Affaires Etrangères A approuver Cet élément Dans les communiqués Finals Qui a Effectivement Sanctionné Les discussions Qui se sont Tenies à Luanda La question De FDLR C'est un faux débat C'est un alibi Qui ne devrait pas Faire l'objet Des échanges Ça c'est l'affaire De Kaga Mais ce n'est pas Notre affaire à nous S'il a besoin De gérer les FDLR Qu'il les fasse Sans pour autant Effectivement Nous embrayer Et moi personnellement Je me dis Qu'à ce niveau là En tout cas C'était une très grande Erre stratégique C'était vraiment Une grande erreur stratégique Cautionnée malheureusement Par Kinshasa A Luanda On n'allait pas accepter Qu'un tel élément Réapparaisse Dans les communiqués Finals C'est aussi une question Que je demandais Notre fois Si cette fois-ci Kaga me revient Avec ces conditions Comme quoi il faut L'intégration Au sein des institutions Etatiques De la République démocratique Du Congo Mixage et bransage Comment est-ce que Le gouvernement congolais Doit se comporter Cette fois-ci Nous devons interroger L'histoire Pour ne pas commettre Les erreurs du passé Nous avons connu Un président Qui est parvenu A approuver Ces genres De recommandations De la part du Rwanda Et vous savez Les conséquences Mieux que moi Nous sommes parvenus A approuver L'intégration Des militaires Rwandais Dans nos forces De défense Et de sécurité Avec comme conséquence La fragilisation De notre système De défense Nous sommes parvenus A voir un chef D'état-major général Des FRDC Rwandais Je parle ici De James Kabarebe Qui est Un très proche De Paul Kaga Mais jusqu'à aujourd'hui Il est en tout cas En train de servir L'armée rwandaise Ça Kabila l'a accepté Ils ont parvenu A accepter Qu'il y aurait même Des tribus marginalisées Ce qui n'est pas le cas Au point d'accorder A nos frères Touti Je n'ai rien contre Les Touti D'ailleurs Je suis avec Certains collègues A l'école Même à l'université Un peu partout Dans les cadres Que je fréquente Mais j'ai Difficile en tout cas A comprendre Pourquoi est-ce que Les gouvernements De l'époque Avait accepté Qu'il y aurait Déjà qu'ils sont marginalisés Ça c'est parmi Des discours Qui est brandi Par les Rwandais Une autre chose On est parvenu A donner Même des privilèges Institutionnels Aux Rwandais Et vous savez Aujourd'hui Où est-ce que Nous en sommes Donc il y a Des lignes rouges Qu'on ne peut pas franchir Si les leaders De la coalition 23 Estiment qu'ils sont Intérêts De nous faire cette guerre Ils sont intérêts De voler De violer nos mamas De violer nos serres De piller nos richesses Parce qu'ils ont besoin Qu'on les intègre Dans nos services De sécurité Ils doivent oublier Parce qu'on n'acceptera pas Je ne pense vraiment pas Que le gouvernement Aussi soit à même D'accepter ça Et récemment Le président Tshisekedi L'a répété À maintes reprises Une autre chose C'est que Kaga me dit Qu'il a des terres en RDC Ce qui me surprend Et je me dis Qu'il devrait Un seul instant Et c'est un peu D'arrêter De nous faire cette comédie Peut-être que c'est nous Qui avons des terres au Rwanda Et c'est à nous Peut-être de les revendiquer Pas lui Ça c'est aussi Notre vaste blague Et qu'on ne peut même plus Tolérer Et que donc Vous comprenez En gros Que c'est des revendications C'est des revendications Non fondées Que Kaga me sent Un peu de brandir Qu'on pourrait manipuler La communauté internationale A se joindre à sa cause Mais nous nous disons Que nous en avons marre De cette guerre ingite Kaga me Devrait Et c'est un peu D'être séri envers lui-même S'il a besoin D'avoir accès Aux richesses congolaises S'il a besoin D'avoir Effectivement Des relations Diplomatiques Et économiques Harmonieuses Et parfaites Avec la RDC Il doit passer Par la grande porte Et ne pas par la fenêtre Sinon Un jour Il s'éritera A une révolution populaire Ou du moins A une tension Qui n'essaiera pas Même de gérer Et moi personnellement Je ne suis pas Un profet de malheur Mais j'ai comme l'impression Qu'avec la lire Où vont les choses Les congolais vont Devoir s'élever Ils vont se soulever Et je ne vois pas Quelqu'un qui sera A même De maîtriser la colère Et l'indignation Qui caractérise Tous nos compatriotes Goma aujourd'hui Est débordé Par une marée De déplacés de guerre Qui sont sortis Dans leurs villages Respectifs Ils ont abandonné Leur champ Ils ont abandonné Leur bétail Mais ils sont à Goma Dépourvus de tout Non assistés Ils passent des nuits Dans des abris De fortines Ils n'ont rien Du tout en fait Et tout ça C'est parce que Il y a le président Paul Kagame Qui l'a voulu Je ne dédouane En même temps Pas le gouvernement Congolais Qui ne parvient pas Aussi à garantir La sécurité De nous En tant que des civils Et des populations Parce que c'est de sa mission Première Mais je relève Seulement cette complicité Entretenue Au niveau de la sous-région Par des états voyous Comme le Rwanda L'Ouganda également Et même le Kenya Les récentes sorties médiatiques Du président Ruto C'était vraiment Des déclarations ratées Qui ont démontré Noir sur blanc Son appui A l'endroit Du Rwanda Donc il est temps Que nous puissions En tant que Congolais Qu'on prenne conscience De la gravité De cette menace Qui pèse sur nous Sur l'intégrité territoriale Et que chacun apporte Sa pierre d'édifice En vue de ramener la paix D'abord le gouvernement A la première charge Et la grande responsabilité De prendre les taureaux Par la corne Et d'imposer son agenda Que ce soit Si le front militaire Si le front Exactement Diplomatique Et même si le front humanitaire Je vous ai parlé Du calvaire Qui traverse Le déplacé de guerre Le gouvernement Doit les assister Il faut aussi Qu'on active Le front communicationnel C'est qu'aujourd'hui Le Rwanda A déjà compris C'est cet état des choses Kagame a aujourd'hui Toute une grande brigade numérique Qui est simple De téléguider Et de manipuler l'opinion Je crois que nous devons aussi Et c'est un peu De contrebalancer C'est qu'il est en train De démanteler De l'autre côté En propagande Et des mensonges Fondés De toutes pièces Les dames et messieurs Je vous rappelle Que notre invité Est un acteur de la société civile Dans la province Dans la province D'Inor-Kirou Messieurs, moi Ils ont parlé ici De la SADEC C'est même pas grave On s'est rentré De finir cette émission La SADEC Elle est là Depuis le 15 décembre 2023 Si je ne m'avise pas bien Ils ont fait savoir Qu'ils viennent Pour une mission Tellement offensive Les nations unies Ont permis à la MONISCO De renforcer La logistique De la SADEC Pensez-vous Que l'appui De la MONISCO A la SADEC Pourra faire monter La SADEC En puissance Cet appui N'est pas indispensable Nous ne comptons rien Des spéciales De la part De la MONISCO Elle est en République Démocratique Du Congo Depuis 1900 Non à 9 Là j'étais trop petit Nous sommes en 2024 Je suis un grand garçon Dans peu d'états Dans peu de mois Peut-être que je serai ministre Vous imaginez Vous l'avez visagé Je sais peut-être Fermer la parenthèse Est-ce que vous l'avez visagé Je vais y aller Très précisément Un enfant qui est né En 2000 En 2000 Aujourd'hui nous sommes en 2024 Il a 24 ans Il est à même De transporter Un bidot d'eau C'est-à-dire que Toutes ces années La MONISCO Est en RDC Mais il n'est pas à même Effectivement De mettre un terme A cette agression étrangère Dont nous sommes victimes Et il y a des massacres En répétition Qui sont en train d'être Enregistrés partout A travers la province A Bénine N'en parlons même pas Là c'est devenu Comme une boucherie Humaine Ce qui se passe Avec les ADF C'est compliqué Donc moi je crois Personnellement La MONISCO Est un peu De créer des raccourcis D'abord Il y a eu De fortes manifestations À Goma Comme pour désapprouver Sa présence En RDC Nous n'avons plus Les ADF Qui nous laissent Notre pays à nous Nous allons Les gérer Comme bon nous semble Nous allons nous Prendre en charge Avec les VDP Les vrais Oisalens Parce qu'il y en a aussi Des faux Nous demandons également Au gouvernement Congolais D'arrêter de céder A cette manipulation En fait De la communauté Internationale Qui passe par la MONISCO La Sadek Par l'OSA Elle est ici Depuis qu'à M. les journalistes Ça fait plusieurs mois Elle n'a jamais lancé Les offensives militaires Contre les positions Mais elle attend quoi Ils sont venus Pour le tourisme Ils sont venus Pour courtiser Nos jeunes dames Sont-ils venus ici Pour piller nos minéraux Mais moi je vous parle Des faits Parce que Je suis un témoin Oculaire Je suis un témoin Oculaire Je suis ici à Goma Né à Goma Aviez-vous des preuves ? Je vous dis Je suis parmi Les notables de Goma Je suis parmi Les notables de la province Et je maîtrise De quoi je parle Les militaires Qu'est-ce que je dis ? Permettez-moi Les militaires De la Sadek Sont-ils en train De courtiser Nos filles Dans les masis Les alertes Ils sont en train De nous parvenir Ça c'est une diversion Mais malheureusement Ils sont en train De répéter la même erreur Une autre chose Ils sont là-bas Ils sont en train De contempler Effectivement La beauté De notre province Et de notre territoire Sans pour autant Lancer les offensives C'est comme Qui dirait Ils sont venus Pour faire le tourisme Ils doivent alors Nous payer Si tel est le cas Mais c'est plutôt Le gouvernement Qui les paye Personnellement Je dresse donc Un bilat Largement négatif La part de la Sadek Autant que pour la Monisco Et je ne pense pas Qu'il y ait une seule raison Qui puisse pousser Le gouvernement A maintenir Toutes ses forces Si vous continuez Et en tout cas Nous perdons des vies Je ne vois pas Un seul étranger Qui soit prêt A mourir A notre place Vous vous imaginez Quelqu'un Quitte chez lui En Afrique D'ici Je ne sais pas Au Ghana Ou dans n'importe quel pays Et qu'il vienne ici Pour mourir Il laisse sa famille là-bas Il laisse sa femme Et qu'on soit Il vient ici pour mourir Il vienne plutôt Faire le tourisme Le business Et puis Notre pays Merci beaucoup Nous devons nous prendre En charge Merci Nous devons encourager Les VDP A défendre l'intégrité Et le territoire national Nous devons pousser Le gouvernement A laisser l'armée Lancer les offensives militaires Nous devons également Avoir des vraies stratégies En diplomatie Des vraies stratégies En communication Pour que nous puissions Aussi asphyxier Les cas adverses Qui est simple De nous contourner Merci beaucoup Les Dames et Messieurs C'est donc la fin De cette émission Sur Congo Live Télévision Vous étiez de milliers Des Congolais Qui nous ont suivis Depuis le départ Laissez un commentaire Votre avis On finit par Le numéro de notre invité Monsieur Moïse Hangi Merci David Pour cette occasion La matière Est abondante J'ai encore beaucoup A dire Parce que Je suis C'est là Qui se préoccupe En tout cas On espère Vous revoir De cette guerre D'agression Avec toutes les conséquences Qui est là Sur notre pays Et notre province Je reste également Joignable Au plus des 143 Codé Ambo Qui est à 9 9 25 40 946 Je dis bien 9 9 9 25 42 946 Retrouvez le même numéro Tiroatap Je serai ravi De rencontrer De retrouver vos propositions Vos suggestions Vous avez besoin Qu'on est simple D'échanger abondamment Par rapport à la question Je suis à votre disposition Très chère Congolaise Et Congolais A plus tard Inch'Allah